Bonjour à tous et merci d'avoir reçu ce programme d'éducation ménageable. Nous sommes les femmes en cours. Je suis Danilo Oka, avec mon collègue, M.T. Olivia, et le guest, Rose Myriam Opala. Les vacances scolaires sont des moments importants aussi bien pour les parents que pour les enfants. Ils jouent aussi un rôle très important dans l'épanouissement et le développement des enfants. La question est de savoir avec qui, où et comment les enfants passent-ils leurs grandes vacances. Ce soir, on en parle dans les femmes au cœur de l'éducation. Mme Rose, comment les enfants ont-ils passé les vacances dans votre secteur? Oui, dans votre secteur, les enfants ont bien passé leurs vacances. D'autres étaient là en train de jouer, d'autres étaient là en train de regarder la télé, même jusqu'à l'îleur, parce que les enfants étaient libres, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient là à jouer. Ils avaient bien passé leurs vacances. Alors, nous allons écouter M.T. Olivia. En fait, de ce que j'ai vu pendant les vacances, il y a certains parents qui ont inscrit les enfants dans les centres de langue, pour les cours de langue, d'autres dans les centres de formation, en question de rattraper les matières dont ils ne maîtrisaient pas, et surtout pour mieux préparer la rentrée prochaine. Ces parents ont opté pour des centres de loisirs. Il y a d'autres qui faisaient la nage autant que moi, d'autres qui faisaient des coups de danse, d'autres des coups de phoenix. Je pense que c'était vraiment wow de voir tous ces enfants dans les différents trucs, et franchement, c'était bien. Et comme pour rejoindre l'idée de Mme Rose, nous avons vu pendant les vacances, des enfants passés tout le temps à longueur de journée devant la télé, sans rien faire. Ce n'est pas un des jeux, comme les jeux vidéo, des jeux de ludo, des jeux de cartes, et partout dans les quartiers, on voyait des petits groupes organisés, du football, des petits matchs de football. Nous allons voir quelles sont les vacances idéales, c'est-à-dire, pour un enfant, qu'est-ce que les parents devraient faire pour apporter à nos enfants des vacances idéales. Alors selon vous, c'est quoi les vacances idéales selon vous ? Je pense que pour mieux passer les vacances, il faut combiner les deux. Déjà vu que ce sont des enfants, pour gagner en tête l'image toujours des études, puisqu'ils sont là, la formation qu'ils vont retenir en classe maintenant, c'est plus mieux pour parler au futur. Deux, il faut combiner les deux, c'est-à-dire que l'enfant va vraiment s'épanouir pendant les vacances, mais toujours avoir des petites notions pour rester dans le domaine éducatif, pour ne pas oublier les leçons. Je pense que c'est les parents qui ont inscrit les enfants pendant les vacances dans les cours de formation de rattrapage, de matière dont ils ne les maîtrisaient pas. Je pense que c'est une bonne chose, parce que je suis juste un dû, pas trop, et puis ça laisse le temps à l'enfant aussi d'épanouir. Pour les vacances, d'abord, c'est juste pour mieux jouer, mais il faut aussi profiter du jeu. D'après moi, les vacances idéales, puisque nous savons tous que la période scolaire dure neuf mois. Et si l'État a conseillé de donner trois mois aux enfants pour qu'ils puissent être en vacances, c'est pourquoi il fait ça. Parce que l'enfant ne doit pas être beaucoup vraiment chargé, c'est comme ça. Parce que nous, c'est encore les enfants. Pour neuf mois, c'est bon. Et après trois mois, l'enfant doit se sentir à l'aise. Les vacances idéales, pour moi, je dirais que l'enfant doit faire tout ce qu'il veut. S'il veut jouer. D'accord. Il doit jouer de sa liberté. Il doit jouer de sa liberté. Alors, nous retenons que pendant les vacances, nous devons tout d'abord laisser à l'enfant largement du temps pour se reposer et pour chuter avec ce cas-ci, ne pas totalement abandonner l'enfant à lui-même. Et penser aussi, parfois, à l'aider à ne pas se séparer définitivement de son éducation, du côté école qui est le plus important et qui l'attend à la rentrée. Notre collaboratrice depuis la France, Charlotte, elle va nous expliquer comment les vacances se sont passées de l'autre côté. Bonjour, nous allons savoir comment les enfants passent leurs vacances scolaires. Les enfants pratiquent plusieurs activités de loisirs pendant leurs vacances scolaires, que ce soit les petites ou les grandes. Par exemple, ici en France, les enfants et les adolescents sont accueillis dans des centres de loisirs, aussi appelés centres aérés. Ce sont des structures qui accueillent le plus souvent les groupes d'enfants hors temps scolaire. Alors, ces activités de loisirs proposées aux enfants ont pour objectif de favoriser leur développement. Les parents aiment bien amener leurs enfants faire une petite balade à cheval ou à poney. Ils les amènent dans un trampoline Pâques, dans des aires de jeux, par exemple dans les parcs d'attractions, pour faire du toboggan, de la balançoire, du tourniquet et bien d'autres. D'autres aiment bien tout ce qui est manuel, par exemple faire du jardinage, faire des ateliers de cuisine, de couture, faire du dessin, etc. D'autres aiment bien aller au cinéma, dans des musées, au théâtre, au zoo et d'autres aiment même bien visiter les fermes. D'autres passent le plus souvent leur journée dans des bibliothèques, ceux qui vont à la piscine, ceux qui font du vélo, ceux qui font du foot. Et d'autres passent aussi du temps à la plage avec leurs parents. D'autres font aussi des sorties de ski pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ils font des sorties pour faire du ski. Alors, certains aiment bien les jeux d'intérieur artistiques, scientifiques, techniques, culturels, sportifs. Et bien d'autres, il y a vraiment plusieurs activités qui existent. Je n'ai pas fait le tour, mais voilà à peu près comment les enfants passent la plupart de leur temps escra-scolaire ici en France. Alors, c'était Charlotte depuis la France. Je vous remercie. Les enfants passent les vacances de différentes façons en fonction des moyens de leurs parents. Pour certains enfants, les vacances sont un temps de repos, un temps pour se balader, faire de nouvelles découvertes, faire des voyages, visiter la famille par exemple. Pour d'autres enfants, ceux dont les parents ont un peu les moyens, on les met dans des petits centres de formation pour pouvoir apprendre une petite technique. Par exemple, les métiers de l'informatique, les métiers de la culture, la coiffure pour les jeunes filles. D'autres enfants sont inscrits dans des petits centres sportifs pour apprendre des activités sportives comme la gymnastique, le judo et bien d'autres encore. Maintenant, pour certains enfants, ceux-là qui sont dans des familles dénuinées, des familles où les parents n'ont pas assez d'argent. Ils sont confiants de se retrouver sur les marchés pour pouvoir chercher un peu d'argent afin de préparer leur entrée scolaire. Est-ce que vous-même vous avez passé vos vacances ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que vous avez passé mes vacances avec nous ? C'est quoi que vous avez fait ? Oui, moi j'ai bien passé mes vacances. J'ai profité de mes trois mois. J'ai profité de mes trois mois. Vous n'avez pas fait de voyage ? Non, je n'ai pas fait de voyage. Je suis resté sur mon stagulé ici à Brasar. Je suis resté sur mon stagulé ici à Brasar. Dans le centre d'encadrement, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que les enfants doivent jouer. C'est vrai, mais ils doivent être encadrés dans le jeu. Donc, dans notre centre, nous avons encadré les jeux des enfants tout en organisant des petites compétitions entre les enfants. Toujours en restant dans les deux côtés, que ce soit éducatif et liberté aussi. Donc, ils n'étaient pas pris tout le temps. Je me suis vraiment épanouie avec ces enfants en les voyant s'éclater, en les voyant apprendre aussi d'autres choses qu'ils ne m'avaient pas appris à l'école. Par exemple, comme la langue anglaise, ils ne font pas l'anglais à l'école primaire. Et c'était l'occasion pour ces enfants-là de découvrir une nouvelle langue et de découvrir aussi que l'anglais est une langue très très facile. Mes vacances, à moi, c'était, je dirais, presque pareil. Parce qu'ensemble, on était là à faire tout ce que Miss Dany Vianne dit. Et c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et les enfants aussi, je pense. Nous avons aussi reçu quelques témoignages des enfants sur la manière dont ils ont passé leurs vacances. Asma, 12 ans. Les vacances d'été, c'est la saison où on se repose un peu et où on s'amuse à faire des loisirs. Sarah, 11 ans. Moi, je n'ai rien à faire pendant les vacances. A pas m'ennuyer. Pour moi, les vacances, c'est une torture. Lou, 12 ans. J'aime pas les grandes vacances car je trouve que c'est trop long et on ne voit plus ses amis. Elise, 10 ans. En vacances, je vais voir mamie. Je dors chez mon cousin et mes copines viennent dormir chez moi. Les grandes vacances, c'est le rêve. Lily, 11 ans. Moi, j'aime bien les grandes vacances car on peut se coucher plus tard. On peut aller à la plage. Mais je préfère l'école car en vacances, on s'ennuie un peu alors qu'à l'école, il y a des copains. Et même si on travaille tout le temps, on s'amuse aussi. Lily, 10 ans. Moi, j'adore les grandes vacances. Je ne vais pas vous le cacher. Tout d'abord, je trouve que l'on peut faire la grasse matinée. Ensuite, on peut aller se coucher tard. Elise, 12 ans. Moi, j'adore les grandes vacances. Faire des stages, faire des sorties, aller au camp. Mais je suis quand même triste de ne pas revoir mes amis. Voici le témoignage d'un père concernant les vacances de ses enfants. Mes enfants passent leurs vacances carrément à la maison. Ils ont leur jouet à leur disposition ainsi que la télévision. Les week-ends, je les fais balader au bord de la plage, prendre des photos, faire du shopping, sans oublier grignoter des gâteaux à la citronnelle. Alors, nous vous disons merci à tous ceux qui nous ont envoyé les témoignages. Merci pour votre contribution. Merci. Comme nous l'avons constaté, les vacances scolaires ne sont pas vécues de la même manière par tous les enfants. C'est le moment de se retrouver en famille, d'enguiser sa curiosité, de découvrir d'autres horizons, de découvrir de nouvelles activités culturelles, éducatives et ou sportives, de rencontrer et d'apprendre à connaître d'autres enfants, dormir un peu plus, s'amuser davantage en extérieur, de prendre du temps pour soi-même. Alors, nous, voici au terme de notre émission, les femmes au cœur de l'éducation. Nous avons ici une invitée spéciale, madame... Rose Myriam Oupana. Oui, très heureuse de vous avoir parmi nous. Et nous espérons que le mois prochain, on sera encore ensemble avec un autre thème, un nouveau thème. Amour des spectateurs. Voilà, surtout mes amours, restez toujours collectés, parce que vous savez, avec Chokist TV, on va voyager, on va faire tellement de choses. Je suis sûre, on vous dit au revoir, à la prochaine et gros bisous. Bye bye ! Levons-nous et bassissons La création tout entière attend Bien aimé Levons-nous Par moi son écran Levons-nous et bassissons La création tout entière attend Bien aimé Levons-nous Par moi son écran La création tout entière